Ça, cette chose-là, ça bouge comme sur un chevalet. Une multitude de toiles blanches qui serviront d'écran de projection entoure Robert Lepage dans le décor du projet Riopelle, une pièce de théâtre en plusieurs tableaux pour évoquer la structure du triptyque, l'hommage à Rosa Luxembourg. Quelle portion de la vie de Riopelle vous voulez raconter à travers ce spectacle? Bien, en fait, c'est sa vie active, dans le sens que sa vie de peintre active. Ça veut dire ça, son entrée à l'école d'immeuble dans les années 40, aller jusqu'à 1992 à peu près. Donc il y a un 50 ans, si on veut, de vie créative qu'on raconte. Mais il ne fait pas juste peindre, Riopelle aussi, il y a des amours, il y a des ennemis, il y a toutes sortes de choses qui lui arrivent. La comédien Luc Picard et Gabriel Lemire incarnent Jean-Paul Riopelle à différentes périodes de sa vie. Il y a son côté incernable qui me plaît beaucoup. Il ne se laisse pas attraper. J'aime qu'il n'aime pas... Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça sympathique qu'il n'aime pas beaucoup parler de peinture. Est-ce que vous avez à peindre? Il y a quelques moments où on voit Riopelle peindre. C'est un peu complexe parce qu'il était gaucher. Moi, je suis droitier, donc il faut un petit peu développer ça. La pièce s'attarde bien entendu à la relation amoureuse de près de 25 ans entre la peintre américaine John Mitchell et Riopelle. Il se rencontre à Paris. Avec le temps, bien, il développe une complicité artistique et puis, bien, il se développe là une complicité, mais aussi une compétition entre eux. Donc, un va faire un triptyque, l'autre aussi va vouloir faire un triptyque. Il essaie de se dépasser dans leurs oeuvres. Il n'y a que neuf comédiens dans la distribution, mais il y a peut-être, je ne sais pas, 80 rôles. Robert Lepage évoque un spectacle accessible qui fera voyager les spectateurs entre Montréal, Paris et New York. Obligatoirement, on saute toujours d'un lieu à l'autre et c'est pourquoi le décor va être très, très articulé. Pour les spécialistes de l'art, oui, il y a des gens qui vont aimer ça, ils vont voir qu'on a bien fait notre recherche. Mais pour le profane, il n'y a pas besoin de connaître ça, la peinture, pour aimer le spectacle parce que c'est un être humain qui vit des choses universelles et il va se reconnaître dans le personnage de Riopelle. La première du projet Riopelle aura lieu en avril au Théâtre du CEP et une trentaine de représentations sont prévues au Diamant l'automne prochain. Ici Valérie Cloutier, Radio-Canada, Québec.